coucou les filles bienvenue sur la chaîne et painting de molly donc aujourd'hui comme nous sommes allés à rennes pour aller faire une petite consultation chez mon médecin n'oubliez pas je vous en parle dans une prochaine vidéo parce qu'il ya beaucoup de choses à dire on est allé faire un peu quelques magasins pas la tournée des grands ducs et donc annabella qui est avec moi on va vous présenter notre petit hall toutes les deux donc on va commencer par action pas saint malo mais à passer à côté de rennes il ya un grand action ils ont beaucoup de choses donc j'ai acheté pour moi et pour mon fils un petit étui pour ranger les écouteurs voilà donc moi j'ai pris daffy duck et oui ça c'est pas mon fils c'est pour moi ben quoi j'ai le droit de rester une grande enfance donc vous avez un petit filet pour ranger les petites bêtes là là dedans et ça ça coûte 99 centimes d'euros et puis pour mon fils je lui ai pris celui-là qui est le même à l'intérieur mais avec sonic dessus et du coup pour rester sur les pochettes à écouter moi je me suis pris celle-là pour moi du coup avec une camp avant j'adorais les chevaux et puis maintenant c'est du cas mais les bons j'aime toujours quand même on va dire et puis pour mon conjoint j'ai cru ça pour yohan voilà alors ensuite toujours chez action j'ai acheté une petite boîte dans ça c'est dans le rayon loisirs créatifs c'est un euro 99 il me semble ça il y a plusieurs motifs il ya des coeurs il ya papillons aussi donc moi j'ai pris un trèfle et j'ai trouvé des serviettes à coller pile poil dans le thème je voulais faire une décoration autour de l'irlande à cause du trèfle et puis j'ai trouvé des serviettes à la foire fouille je vais vous montrer ça après alors toujours chez action vous connaissez depuis un certain temps mon amour des bougies donc j'ai pas pu résister j'ai racheté une bougie crépitante et là ça va crépiter dur parce que il ya deux mèches en bois et puis c'est à la rose ça s'appelle rubis rose c'est l'odeur c'est absolument une tuerie ça ça coûte 7 euros 99 donc dont j'ai un placard avec une étagère j'ai au moins 15 bougies j'en ai pour jusqu'à la retraite toujours chez action j'ai acheté un sketchbook donc c'est un carnet comme ça on peut faire des croquis dedans sauf que les pages sont toutes noires je trouve que c'est sympa pour faire ressortir les couleurs d'un croquis sur fond blanc vous faites du blanc et plutôt mettez des couleurs c'est génial j'ai une copine qui fait ça et c'est absolument superbe donc ça je l'ai payé 2 euros 89 me semble-t-il à la louche on a 10 centimes près à peu près ensuite toujours chez l'action j'ai acheté un sticker book d'harry potter où il ya 1000 stickers voilà donc voilà la première page alors fait attention si vous si vous en achetez donc ça on a payé ça combien un euro des brouettes aussi j'ai eu la petite surprise que quand j'ai ouvert la première page pas celui ci mais un autre il manquait ce stickers là ouais il ya des petits rigolos ou celui là là qui s'amuse à piquer les stickers ça me gonfle des trucs pareil donc voilà comment il se présente il est très très complet vraiment le truc à avoir vous achetez un truc comme ça en boutique harry potter ou cultura vous payez ça une blinde et nous on l'a eu pour pour un euro des boîtes là donc vous avez une page avec des lettres voilà ici c'est là ouais j'aime bien aussi voilà celle là il ya beaucoup de pages un bia mis stickers quand même et aux les minous là on se calme on l'a eu une autre il y en a qui vaut plus point et la dernière voilà donc ça c'est action est ce qu'on a d'autres choses chez action à nama j'avais acheté ça du coup c'est un bullet journal comme je suis à fond dans le bullet journal en ce moment avec je suis par une psy dans une orthophoniste en psychologie cognitive et comportementale et du coup elle m'avait demandé de faire un bullet pour marier longtemps c'était au tout début et du coup je faisais mon bullet et tout voilà malheureusement je l'avais arrêté depuis quelques temps mais je m'ont pu reprendre parce que du coup l'autre je l'avais perdu je sais pas ce que j'en ai fait bon j'avais pas vu que c'était comme ça en fait il est déjà fait bref et du coup il est comme ça dedans vous avez des petits stickers avec des lettres et des numéros et en fait si vous voulez vous pouvez faire là sur les pages là bon il y a des pages en fait où il ya par exemple moi là vous avez et c'est et à la fin je voulais être là vous avez une enveloppe vous voyez où vous pouvez ranger des choses dedans comme ça quoi je trouve pas mal et puis vous avez aussi pour mettre les anniversaires au début voilà un mémot mais mes mots anniversaire et tout moi je trouve que je trouvais ça chouette et puis joli je trouve après c'est pas un public journal basique mais presque ensuite j'ai acheté deux petites toiles comme ça en chevalet en chevalet pour faire des trucs dessus parce que moi je suis comme molly j'adore les lois airs créatifs c'est bien trouvé là dessus entre parenthèses et puis j'ai acheté ça en fait parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça il ya cinq jours j'ai commandé un autographe de la série de king qu'une dame qui est en contact avec les acteurs revendait ça vraiment pas cher des queues de cerise pour vous dire et en plus un personnage principal et du coup je voulais refaire une étagère quand j'ai géré mes étagères harry potter je voulais refaire une étagère que vikin mais genre une étagère seulement parce que j'en ai assez d'harry potter avant et du coup je voulais la mettre dedans voilà et je trouvais que ça ressemblait plus à l'univers que les autres qui avaient donc voilà pour moi pour moi l'action pour l'instant alors après on est allé à ouais mais non ça pour après on après on est allé à la foire fouille donc à la foire fouille j'ai acheté une autre boîte en bois que j'ai payé 5 euros 99 j'ai trouvé pas mal en fait je vais la décorer aussi ça va me servir pour ranger mes sachets de diamant painting que je dois faire en sachets zippés je cherchais je cherchais le nom voilà et donc pour décorer ma petite boîte de chez action avec un trèfle là et ben regarder je cherchais des serviettes à coller et regardez on est complètement dans le thème serviettes avec des petits trèfles à ça c'est c'est vraiment là c'est vraiment la chance quoi voilà donc le thème le thème va être bien bien rempli je vais pouvoir la décorer avec ces serviettes la table voilà et j'ai oublié tout à l'heure de chez action je me suis acheté une un petit tapis voilà en fond comme ça j'en ai déjà une sous mon fauteuil c'est moi qui l'avais donné voilà une comme ça là et donc ça je trouve ça super joli et tout j'adore parce que ça fait super cocooning pour poser mes petits pieds quand j'aurai froid l'hiver bon on s'en va vers les beaux jours mais quand on voit le temps aujourd'hui 14 degrés du vent de la flotte bon l'été n'est pas encore là donc pour la foire fouille c'est tout pour moi anna alors moi pour moi j'ai acheté des petites toiles comme ça parce qu'en fait j'ai une idée génial c'est de mettre les patounes de mes chats dessus quand il y a une photo à côté c'est Yann qui m'envoie des photos je sais pas pourquoi je vais regarder ça après et là en fait si vous voulez pour remplir là là j'ai acheté des petites lettres que j'ai galéré à trouver j'en ai chiché pour les trouver mais jusqu'au bout qui sont comme ça que je vais peindre du coup pour coller sur les petits châssis voilà alors ça on a trouvé ça chez Jiffy ouais non c'est pareil parce que les lettres elles étaient dans un truc en bois sur un carton en bois comme chez Action mais sauf que les lettres là elles étaient à 11 euros et là ce sachet de petites lettres c'est plus petit on les a trouvés à 4,99 euros ouais c'est ça donc voilà voilà et ensuite on a terminé chez Bureau Vallée ah oui voilà alors à Bureau Vallée du coup il me fallait un agenda n'importe comment si c'est ça un agenda que j'ai pris celui-là comme ça comme ça hop je vais vous montrer l'intérieur parce que c'est prêt à payer j'ai payé 8,49 euros parce que j'ai pas trop beau ça c'est l'intérieur voilà et du coup ça c'est l'agenda j'ai pris un stylo avec la tronia mon chat dessus et ensuite pour ne pas refaire le tour pour ne pas être décalé par rapport au rendez-vous qu'on va avoir les prochains jours et les prochaines semaines et les prochains mois j'ai pris ça avec un sort de calendrier dedans et ça du coup pour mettre dessus voilà alors ensuite on va passer au dernier magasin qu'on a fait ou le premier c'est comme vous voulez alors là c'est plutôt la gourmandise une histoire de gourmandise alors c'est ça s'appelle le comptoir de Matilde voilà alors on va vous montrer ce qu'on a acheté donc vous connaissez mon amour inconditionnel pour le thé ou ma passion pour le thé donc on a acheté féerie de noël thé noir de noël saveur noisette vanille en peau comme ça j'ai pas encore ouvert mais je suppose que déjà rien qu'odeur ça doit être une purie j'ai acheté également celui-ci voilà ça fait très noël les couleurs alors là c'est un thé vert de noël orange cannelle cannelle ah non c'est pas sûr non non je l'avais vu celui-là non non ça c'est moi c'est celui-là que j'ai choisi orange cannelle je meurs j'adore voilà ensuite j'ai acheté pour mes lascar des sucettes en chocolat des sucettes ah c'est du bon chocolat chocolat au lait ça c'est pour alors celle-là elle est pour Hugo celle-là elle est pour Johan et celle-là elle est pour Anna j'ai pas acheté Karian puisqu'il va pas venir en week-end avant début mai c'est à dire dans trois semaines donc voilà quoi ensuite on a acheté des cuillères en chocolat en chocolat vous plongez ça dans votre chocolat et puis ça fait dans le chocolat quoi ça c'est trop bien donc c'est chocolat lait éclat caramel au beurre salé on a pris un pour moi et un pour Johan comme ça voilà pour Hugo j'ai pris avec un lapin au chocolat un lapin au chocolat au lait donc c'est à plonger dans votre tasse de lait chaud dans votre tasse de lait chaud et puis pour moi j'ai pris chocolat lait spéculoos voilà en fait j'ai trouvé ça sympa quand on les avait en place alors quand on avait pour plus de 50 euros d'achat on a eu un petit pourson en chocolat en cadeau voilà et on a eu une pâte à tartiner la noisette voilà ça c'est agréable quand je ferai déclate on a aussi trouvé ça vous pouvez les prendre sur le comptoir des recettes donc là il y a un maxi cookies petite recette et une recette de crêpes léopard avec les pâtes à tartiner de chez Mathilde donc voilà comment ça s'ouvre ça s'ouvre comme un petit livret voilà donc je vais vous montrer celle avec les cookies voilà et enfin on a acheté enfin j'ai acheté un sac mystère du coup chez Mathilde à 15 euros donc on sait pas ce qu'il y a dedans c'est surprise totale voilà donc nous même on sait pas ce qu'il y a dedans même la dame elle savait pas les caissières n'ont plus enfin les employés travaillaient là-bas donc on ignore complètement ce qu'il y a à part qu'on sait que c'est du chocolat mais sinon sous quelle forme on n'en sait rien alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac ? j'attendais depuis longtemps de l'ouvrir parce que ça m'intrigue et j'aime pas voir moi aussi j'essayais de l'ouvrir mais bon je me suis dit ça allait se voir alors qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? alors il y a un lapin un lapin oh c'est trop bien c'est quoi ? c'est des crackers avec des animaux en chocolat dedans crackers, belins, crackers, belins je crois que t'en a collectionne des animaux rigolos ouais c'est ça regarde il y en a un chacun du coup oups ! alors on vous montre à quoi ça ressemble c'est des animaux en chocolat voilà on a quatre boîtes comme ça ça va faire un chacun là c'est tous les mêmes là un lapin il y a il y a quatre animaux dedans non non il y a il y a un, deux, trois cinq, six il y a des sujets en fait un chocolat bon alors je vais me sacrifier si je m'écroule sur la table je serai en direct alors comment c'est j'ai l'impression de vivre une très grande aventure donc soya Nicolas Hulot est là et Isabelle va tenter de manger un chocolat une très très grande aventure oui ça y est elle y arrive elle a découvert le sublimeuf chocolat du comptoir de Mathilde vous avez du mal à m'entendre le son est brouillé on est dans des conditions extrêmes le vent souffle très fort la mer est très agitée je vais le dire mais Molly tient coup que coute pour manger son fameux chocolat c'est bientôt le mot de la fin nous espérons que ce hall vous aura plu Isabelle Molly un mot pour l'antenne on nous dit à bientôt salut pour la prochaine vidéo en espérant qu'elle vous aura plu likez partagez commentez commentez yes et nous pendant ce temps là on mange au chocolat ciao